Nous allons reprendre ensemble l'écriture des chiffres. Comme tu le vois, pour avoir des repères, je t'ai fait des sortes de petites boîtes que nous avons déjà vues en classe. Ici, ma petite boîte pour écrire les chiffres monte jusqu'au deuxième étage, pas plus haut. Elle ne monte pas comme les grandes lettres, le L par exemple, mais comme les lettres comme le D et le T. A la deuxième ligne. Ça va nous aider à prendre des repères pour tracer, savoir où commencer et jusqu'où aller. Nous allons faire le 1. Je vais placer mon crayon juste au début, au milieu de cette boîte. Je remonte avec un trait oblique jusqu'en haut, puis je redescends tout droit. Voici un 1. On recommence à côté. Je fais un trait oblique jusqu'au milieu de mon rectangle et je redescends par un trait vertical jusque sur la ligne d'appui. Donc, je descends de deux lignes. Ensuite, tu t'entraînes à faire des 1 sans boîte. Tu dois toujours commencer à gauche et par le trait oblique. Si tu trouves ça difficile de faire un trait oblique, si tu trouves ça difficile de faire un trait bien droit vertical pour descendre, tu peux le faire en t'appuyant sur la ligne. Hop ! Et je redescends le long de la ligne verticale. Et tu fais autant de 1 que tu as la place sur ta ligne. Pour faire le 2 sans le faire à l'envers, je vais me donner aussi des repères. Je vais commencer à gauche pour le tracer en allant vers la droite. D'abord, un arc de cercle dans la boîte, puis un trait oblique et un trait horizontal. Je recommence à côté sans la boîte. Un arc de cercle, un trait oblique, un trait horizontal. Un arc de cercle, un trait oblique, un trait horizontal. Ce qui est important, c'est de partir de la gauche pour faire ton arc de cercle vers la droite, puis de faire ton trait oblique de la droite en haut vers la gauche en bas, puis ton trait horizontal de la gauche en bas vers la droite. Et tu continues jusqu'au bout de la ligne. Nous allons tracer le 3 qui est aussi un signe que bien souvent les enfants font à l'envers. Il va commencer comme le 2 à gauche pour aller vers la droite. Nous commençons là aussi par un arc qui commence au milieu de la partie haute. Un arc de cercle de gauche à droite, puis je repasse sur ma ligne horizontale et je refais un arc de cercle de gauche à droite. Voilà, mon 3 est à l'endroit. Je le refais à côté. Un arc de cercle de gauche à droite, je repasse à l'horizontale. Un arc de cercle de gauche à droite. Je ne fais pas de boucle. Encore une fois. Voilà, mon 3 est à l'endroit et tu en fais jusqu'au bout de la ligne. Non Ricardin. Nos tour geleux, tout le monde, disons, disons. Mon 2 de cercle. Mon reb Bien. N'urpéましょう. Moltes d' résumants.